Faut-il se présenter en pyjama au petit déjeuner du 25 décembre ? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du petit déjeuner de Noël le 25 décembre. Selon les familles, vous allez ouvrir les cadeaux soit le 24 soir, soit le 25 au matin. C'est une question de culture, de famille, de patrimoine, d'héritage familial, peu importe. Dans les deux cas, peut-être encore plus dans le cas où vous découvrez des cadeaux au pied du sapin le matin du 25 décembre, est-il convenable de se présenter aux autres membres de la famille en pyjama ? Alors, plusieurs façons de pondérer la situation. Une, est-ce que c'est la famille le noyau dur ? C'est-à-dire que les mêmes avec lesquelles vous allez vous retrouver le 12 avril, le 15 mai, le 6 mars, enfin voilà. Le noyau dur, papa, maman et les enfants. Et même, dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas mieux de vous habiller ? Point d'interrogation. Je ne réponds pas à la question. Deuxième cas de figure, justement, il n'y a pas que la famille proche, il y a la famille un peu plus éloignée, il y a aussi les grands-parents, les tantes, les oncles, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. Bon, chacun aussi a ses propres habitudes, chaque famille a ses propres habitudes, donc voilà. Mais, approfondissons tout cela et approfondissons en envisageant la réciprocité. Si vous vous présentez en pyjama devant quelqu'un, de fait, ce quelqu'un aussi a le droit de se présenter en pyjama devant vous. Avez-vous réellement envie de voir belle-maman ou beau-papa en pyjama ? Et maintenant, pyjama à pyjama, mais, ok, il y a pyjama de Noël, il y a pyjama chic, il y a nuisette, il y a ceux qui dorment sans pyjama, il y a ceux qui dorment dans des loques, enfin, voilà, et qu'ils ne vont pas changer le soir de Noël. Je ne développe pas. Moi, je réponds clairement, non, je n'ai pas envie, non, 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 je n'ai pas envie, donc je m'habille correctement parce que je ne veux pas voir des membres de ma belle-famille, à vrai dire, pas trop même de ma famille, en pyjama. C'est, c'est, bon. Troisième point à considérer. Certains vont me dire, oui, mais donc, à ce moment-là, pas de pyjama, mais en fait, ce qu'on appelle le homeware, ça vient de plus en plus à la mode, c'est-à-dire des espèces de jogging en polaire, en velours. Des tenues de maison, qui, à mon sens d'ailleurs, juste parenthèse, c'est jeter l'argent par les fenêtres, enfin, je veux dire, c'est, voilà, mais bon, soit, allez. Donc, des tenues confortables de maison, se mettre en cycliste, en jogging, avec un sweat à l'américaine, sweat à capuche, bon, c'est large, c'est confortable, on met sa part dessus le pyjama, on se fait un chignon, voilà. Écoutez, là, juste, regardez le tableau. Vous allez ouvrir les cadeaux de Noël. Après, on parle encore du petit-déjeuner. Vous allez ouvrir les cadeaux de Noël, et des cadeaux souvent onéreux, parce que, bon, peu de personnes font des cadeaux aussi peu chers que nous, donc, enfin, c'est des cadeaux onéreux. J'appelle ça des cadeaux à un million de dollars. Et vous ouvrez ça en pyjama, en jogging, en sweat, avec les cheveux à la... N'importe comment, pas rasé, avec des cernes jusque-là. Est-ce que c'est faire honneur aux cadeaux que l'on vous fait ? Parce que souvent, si on réduit Noël, si on enlève le côté religieux, bon, donc Noël, c'est la fête des cadeaux, soit, met beaucoup d'argent sur la table, dans le but de faire plaisir aux autres, bien sûr. Mais donc, à ce moment-là, faites honneur aux dépenses des autres. Bien souvent, il y a beaucoup d'argent mis sur la table. Donc, une façon de respecter, de mieux apprécier le cadeau que vous allez recevoir, c'est d'être bien habillé, d'être présentable. Au petit-déjeuner, vous n'êtes pas obligé de mettre un costume, une chemise, un noeud de papillon, et puis une grande robe de gala. On s'entend, d'accord ? Mais je pense que dans votre intérêt, dans l'intérêt de toute l'Assemblée, il est bon de ne pas venir en pyjama au petit-déjeuner de Noël. Donc, en plus, petit-déjeuner. On ouvre les cadeaux et puis ensuite, on enchaîne avec le petit-déjeuner. Et là aussi, encore une fois, il y a un menu spécial, c'est quelque chose d'un peu plus haut de gamme, on met les petits plats dans les grands. Faire cela en pyjama, on se conduit tel qu'on est habillé. Donc, si on est habillé en loc ou en pyjama, de fait, on est beaucoup plus... Vous voyez, rien que la posture que j'ai, quoi. Voilà, un peu plus cool, relax, on fait moins d'efforts, on se redresse moins, on est... Bon. Le fait d'être bien habillé nous redresse, nous élève. Le lien est très fort entre les vêtements que l'on porte et l'attitude que l'on a, le comportement que l'on a, et donc le respect qu'on a pour les autres et puis que les autres ont pour nous et... Tout ça, c'est extrêmement corrélé. Dans la mesure du possible, je vous recommande vivement de vous habiller le 25 au matin. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous demain pour la vidéo suivante de ce calendrier de l'Avent de Noël. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.